3, 2, 1, c'est parti ! Donc le sujet aujourd'hui ça va être quelque chose un peu différent ça va être le sujet sur la lune et sur les impacts qu'il y a sur notre corps alors en fait pourquoi la lune, nous elle nous intéresse parce qu'en fait on vous a dit souvent que notre corps il est tout orchestré et tous les rythmes biologiques sont vraiment en adéquation avec notre environnement qui sont la terre, le soleil mais en fait la lune aussi en fait partie et donc si on veut vraiment aller dans le sens de la santé si on ne respecte pas les lois universelles de la vie c'est sûr qu'à un moment donné il y a un désordre donc la lune ce qui est super intéressant c'est que quand on regarde au niveau des travaux, des livres il n'y a pas beaucoup d'informations et il y a très peu de personnes qui ont passé vraiment du temps alors que au niveau de l'histoire c'est quand même super intéressant que la Chine elle elle a tout basé son calendrier annuel par rapport à la lune donc ils ont eu il n'y a pas très longtemps leur nouvel an chinois qui est en fonction de la lune qu'il y a aussi la médecine ayurvédique qui est basée sur la lune enfin donc c'est assez amusant de se rendre compte que quand même il y a des peuples enfin des vraies parties du monde qui se basent sur la lune les mayas aussi je crois qu'ils étaient bien basés sur la lune oui les inca les incas et en fait ils priaient qu'on va s'appeler quilla qui est l'épouse du soleil et c'est madame la lune donc c'est assez amusant après si on regarde vraiment alors là c'est un peu de la supposition mais quand on regarde on sait qu'actuellement on est dans un monde vraiment très masculin qui est dans la force dans le blablabla et que le côté féminin il est un peu oublié donc on peut dire aussi que la lune elle est elle est un peu mise en comment on dit elle est elle est très mystique il y a beaucoup d'histoires avec les loups-garous avec les sorcières il y a plein de choses qu'on ne sait pas trop sur la lune et ben juste un peu peut-être c'est parce qu'on veut pas trop savoir que l'importance qu'a la lune sur notre corps mais la lune elle a vraiment un rôle important à jouer déjà l'un des premiers c'est que ben les les femmes on est on a un cycle menstruel qui est dans le même tempo enfin que que la lune donc ça c'est assez intéressant est aussi un autre paramètre qui va vraiment si on observateur qui va qu'on va comprendre qui a une importance pour notre corps humain c'est concernant les marées on sait tous que les marées elles sont influencées par la lune et les marées ben c'est cette influence elle est due au liquide et quand on sait que notre corps il est constitué de beaucoup d'eau ben on peut se douter qu'il va avoir des vrais impacts dans notre corps donc voilà la petite introduction pourquoi aujourd'hui on parle de la lune ben la lune c'est vrai que c'est comme disait mimi c'est vraiment hyper important et pour aller un petit peu en plus en profondeur en fait la lune c'est vraiment à elle seule elle a son champ électromagnétique donc elle va vraiment agir sur tous les liquides de part déjà ce champ électromagnétique parce qu'elle agit sur les électrons les protons les neutrons et tout ça mais aussi parce que ben elle va avoir une action sur sur sa gravité va avoir une action sur la terre c'est à dire qu'elle va vraiment avoir un impact sur les particules d'eau et donc elle va plus ou moins les attirer donc tout ça ça se mélange un peu c'est c'est la gravité c'est l'électromagnétisme et c'est vraiment l'action sur les particules d'eau qui va faire que que ça agite partout dans la nature en fait on va dire que ça va agir tout au long du cycle de la lune parce que ben idem quand on est observateur on voit très bien qu'il y a une période où c'est la nouvelle lune qui va aller jusqu'à la pleine lune et donc la lune elle va en fonction de de du moment elle va être différente le soleil quand on regarde le soleil ben tous les jours ben il est quasiment identique il y a des des changements au niveau des de l'horizon il y a des changements au niveau de de quand il se lève ou quoi mais la forme ne va pas changer que la lune elle va changer et en fait ce changement de de comme on dit de de forme que nous on voit avec notre oeil ben va vraiment influencer ben ben nous en tant qu'humain ouais je pense aussi ce qu'on aurait pu dire au début c'est que la lune on voit comme elle disait mimi soit elle a son action et on le voit il ya pleine lune il ya quart de lune et il ya nouvelle lune donc quand elle n'est plus du tout elle est toute noire et donc selon son positionnement elle va avoir un impact différent sur la lune sur la terre et tous les êtres vivants et après il ya aussi elle tourne autour de la terre et donc elle s'écarte un peu plus des fois les plus rapprochés de la terre et elle va être en fait elle tourne pas comme ça autour de la terre son ellipse va être un petit peu penché c'est à dire que des fois elle va être un peu au dessus de l'équateur et des fois elle va être un peu en dessous de l'équateur donc là on va dire bah c'est soit elle est ascendante soit elle est descendante et dans l'autre quand on voit les phases et les quartiers bas là c'est croissante et décroissante donc tout ça ça a vraiment des actions sur bas sur tous les êtres vivants donc c'est c'est pour déjà mettre quelque chose de concret j'enchaîne pour revenir où j'en étais donc la lune elle a vraiment une impact sur toutes les molécules d'eau et donc tous les êtres vivants de la planète sont constitués en grande partie par de l'eau et donc ben plus la lune va être pleine et donc plus elle va avoir un impact fort sur les molécules d'eau donc elle va vraiment les les attirer vers elle et elle va les mettre en ébullition plus la lune va être on va dire décroissante donc vers la nouvelle lune et moins elle va avoir d'impact vraiment d'activité sur sur toutes ces molécules d'eau donc c'est pour ça que vers les nouvelles lunes on va avoir vraiment des grosses marées des grandes marées dans le corps ben le sang il va avoir tendance à vraiment circuler beaucoup plus donc le corps va être beaucoup plus oxygéné dans les plantes c'est pareil il va y avoir des beaucoup plus de montées de sèvres beaucoup plus de circulation de sèvres quand c'est là quand on va vers la pleine lune donc ça c'est vraiment pour faire voir que les liquides ils circulent beaucoup à cette période concernant ce qu'on que avec la société a déjà admis concernant les effets de la lune au niveau ils ont fait des recherches ou au niveau des de la grossesse de la croissance des plantes de la maturité fin de de la météo des animaux comment ils vont se déplacer il ya aussi par rapport aux opérations ils ont vraiment vu que là le en fonction de la phase de la lune ça va avoir vraiment des incidences et par exemple dans les hôpitaux les chirurgiens ils n'aiment vraiment pas opérer pendant la pleine lune parce qu'ils savent que ça va être des opérations qui vont être qui peuvent être plus compliqué pour des raisons x ou y parce que ben le sang il circule il circule et que ben les hémorragies elles ont plutôt tendance à être grosse à ce moment là et ben idem par rapport tout ce qui est criminalité taux d'agressivité et tout ça quand il ya la pleine lune il ya aussi des enfants ça a été noté au niveau d'observation qu'il ya vraiment des impacts par rapport à cette pleine lune ce qui est au niveau du corps il ya quelque chose qui est vraiment qui va vraiment influencer notre quotidien c'est par rapport au sommeil on a alors il ya des personnes qui vont être plus ou moins sensibles qui vont plus ou moins ressentir ces choses-là mais en fait au niveau hormonal quand on est en nouvelle lune le taux de de merde comment on dit de mélatonine va être deux fois il va être bien plus élevé que en pleine lune et donc c'est pour ça que dans quand c'est des périodes de pleine lune on va avoir plus de difficultés à dormir alors des fois on se prend un peu la tête on dit ah j'arrive pas à dormir tout ça mais c'est juste parce que au niveau hormonal et ben là le taux de sécrétion est différent entre la période de nouvelle lune et de pleine lune donc il ya ça qui est à prendre en considération vas-y moi j'allais dire dans le même ordre d'esprit quand on est en nouvelle lune le ph du sang va être plus acide donc ça c'est les travaux de jeanne rousseau donc ça veut dire bah plus d'acidité on va aller plus vers des maladies acides ou des des sorties de déchets dans ce sens là donc on va plutôt quand on est vers une nouvelle lune on est plutôt entre guillemets en faiblesse donc on va moins sortir de déchets et quand on va aller vers la plume pleine lune bah là le corps il va s'alcaliniser donc il va avoir beaucoup plus de force et là on va sortir beaucoup plus de déchets donc c'est possible qu'en pleine lune on est plus de réaction fasse sortir plus de d'acide et donc qu'on est qu'on ait l'impression justement qu'on soit plus acide qu'on est un peu des infections urinaires des choses comme ça mais c'est justement le corps il a plus d'énergie parce qu'il est plus alcalin et donc il sort plus de déchets donc voilà encore une une remarque par rapport à nouvelle lune et pleine lune notre corps est vraiment physiologiquement il va avoir des gros changements donc l'équilibre acido basique c'est vraiment quelque chose d'assez énorme au niveau des saignements c'est identique selon la période de la lune ça va pas être les mêmes et quand il ya en pleine lune en fait le fait comme on disait qu'il ya ce côté gravitationnel qui va mettre en ébullition plein de choses et bien les déchets vont être plus en en ébullition et vont avoir plus envie de sortir quand c'est la pleine lune et dans la médecine prophétique comme la rizyama mais eux ils se basent aussi beaucoup sur la lune et il ya des intérêts de faire des nettoyages plus ou moins profonds en fonction des lunes idem au niveau des jeunes il y a aussi des effets qui sont vraiment notoires et en fonction de la pleine lune ou dès la nouvelle lune et donc c'est des moments intéressants pour faire si on a envie de se motiver à se faire des jeunes parce que les effets vont être bien plus important après mais vu que les effets vont être bien plus importants mais ça veut dire que ça va mettre encore plus de remue ménage donc et bien ça veut dire que les nettoyages vont être moins doux donc selon notre capacité à évacuer nos déchets et ben alors ça peut être très intéressant de faire un jeûne pendant une pleine lune mais ça peut être aussi très challenging de faire un jeune pendant une pleine lune donc ça c'est après c'est à nous de savoir où on en est et si on a envie de faire des nettoyages plutôt rock'n'roll ou si on a envie de faire des nettoyages plus en douceur mais on peut jouer avec avec cette énergie de la lune moi ce que je voudrais dire c'est que comme en pleine lune bas le corps il a plus d'énergie il remet beaucoup plus de déchets en circulation donc ça va être super intéressant de soutenir le corps pour évacuer ces déchets pour parce que c'est toujours on est limité par nos émonctoires donc si on a plein d'énergie on remet plein de déchets en circulation ben c'est très intéressant d'aller faire peut-être des purges pour soutenir justement l'évacuation des déchets après quand on va être ben en période de nouvelle lune où là le corps il est plus plus tranquille plus paisible ben peut-être là on peut aller faire du jeûne et comme ça ben l'énergie elle est gardée à l'intérieur et là ça va être plus de la régénération plutôt que du nettoyage donc voilà ça c'est comme dit mimi à choisir ce qu'on veut faire à savoir si on veut faire quelque chose de de rock'n'roll ou si on veut faire quelque chose de plus tranquille idem pour si on doit se faire opérer si on doit avoir des choses au niveau de la bouche et bien c'est intéressant aussi de regarder en fonction de la lune il ya des médecins il ya des chirurgiens il ya des dentistes qui prennent vraiment ça en considération parce que ça a vraiment des effets différents et et là ben c'est pas des on dit c'est c'est vraiment dû à un phénomène physique par rapport à la gravité de de cette lune qui qui a vraiment un impact sur les fluides et c'est ça faut vraiment se mettre se la rappeler dans la tête qu'on est majoritairement formé d'eau et donc à partir du moment qu'il ya quelque chose qui va impacter mais sur les fluides ça va forcément nous impacter nous aussi parce que nous sommes pleins de fluides ouais et par exemple il ya des coiffeurs qui font des coupes énergétiques et qui vont prendre les phases de la lune pour savoir ce qu'ils veulent faire et par exemple si vous faites couper les cheveux en en phase ascendante croissante ou vers la pleine lune ben là là les cheveux ils ont plein d'énergie et donc quand vous les coupez derrière ils vont repousser plus rapidement par contre si à l'opposé vous faites couper les cheveux pendant la phase décroissante jusqu'à la nouvelle lune ben là la repousse elle va l'être très lente par contre ça va vous épaissir la chevelure donc ceux qui ont les poils qui se courent après peut-être qu'il faut les épaissir un peu donc coupe de cheveux à la nouvelle lune après au niveau du comportement aussi il ya une expression on dit ah cette personne elle est lunatique et tout donc ben c'est encore en référence avec la lune et il ya vraiment c'est vraiment dû aussi au fait que il ya ce champ électromagnétique qui a vraiment une influence et qu'on par rapport aux électrons et donc c'est pour ça que en période de pleine lune on va être plus irritable parce qu'en fait on est plus électrique tout simplement donc c'est juste des choses ben qu'il faut prendre en considération et qu'il faut pas s'agacer faut vivre avec parce que ben on est pour être vraiment en santé et pour vraiment vivre au naturel on doit être connecté avec la nature et on doit ben vivre avec bel et ce qui nous entoure et que en fait c'est dommage de se mettre en colère face à quelque chose qui est tout à fait naturel et que c'est juste une réaction chimique donc voilà et ben moi je l'ai juste rajouté parce que là on parle beaucoup pour nous et c'est vrai qu'à l'origine enfin à l'origine la lune on en parle beaucoup on va dire en agriculture en permaculture en en biodynamie et donc c'est vrai qu'en fonction du moment où on va faire par exemple ces semis ces repiquages ben on peut soit favoriser la pousse des feuilles par exemple en lune croissante tout ce qu'on va planter tout ce qu'on va semer ça va tendance à plutôt grandir donc ça a favorisé les feuilles et la pousse tout ce qu'on va planter en lune descendante ça va plutôt favoriser l'enracinement ou pour les semis de légumes racines ben là c'est eux qui vont être qui vont avoir de l'intérêt et après c'est pareil pour pour les arbres fruitiers selon le moment pleine enfin pleine lune nouvelle lune lune décroissante ou quoi ben on va on va prendre le bon moment pour aller faire la taille pour aller ramasser les fruits et c'est vrai que pour les fruits pour les herbes aromatiques pour toutes les plantes médicinales on va avoir tendance à les ramasser en lune croissante ou voir vers la pleine lune parce que tout monte la sève monte et donc c'est là où toutes les plantes elles ont le plus de propriétés et donc c'est le c'est le meilleur mément pour pour les ramasser pour les consommer pour vraiment qu'elles soient bonnes pour notre corps après si on veut les conserver vaut mieux aller de l'autre côté vaut mieux aller dans la lune décroissante parce que ben comme il y aura moins la sève elle redescend vers les racines donc ben les feuilles elles seront plus facilement c'est comme on dit séchable ouais séché on arrivera mieux à sécher les feuilles et donc elles se conserveront moins un mieux il y aura moins de pourriture moins de nuisibles et tout ça moins de micro-organismes et donc c'est pareil pour pour les fruits c'est pareil pour le bois si on veut avoir un bois bien sec et qui a un bon rendement qui se garde bien ou les verres et la vermine elle va pas les dents ben faut le prendre le plus sec possible donc ben faut le prendre en lune décroissante donc voilà sur sur tout ce qui est du monde du végétal c'est mais là il ya déjà eu beaucoup de recherches et il ya beaucoup de on va dire de dictons et de d'informations de nos grands-parents sur ce sujet là il ya un livre qui est un des seuls qui a vraiment travaillé sur la ligne la lune il s'appelle henry puget et il s'appelle lune et santé mode d'emploi donc ben si vous voulez avoir plus d'informations à approfondir et il ya aussi ben quelques recherches qui ont été faites aux états-unis dans au niveau des hôpitaux au niveau des ben vraiment comme on vous disait au niveau des chirurgies parce que c'est là qu'ils ont vraiment vu la différence qui était pour eux ça a été vraiment notable de voir la différence en fonction des des opérations et de la période de la lune donc ben si vous voulez aller regarder ben voilà vous avez tout pour vous faire tout seul ben voilà maintenant ben si c'est le moment des questions donc à vos claviers nous on va relire si on n'a pas loupé des questions on va commencer à voir la tête un peu en travers et et c'est c'est parti alors c'est mieux de purger pendant la pleine lune et ben en fait ça c'est assez amusant parce que on a qu'on a bien lu plein de d'informations et selon les livres ils sont pas en accord et ben moi enfin nous ce qu'on a on se dit avec jacquie nous on trouve que c'est vraiment intéressant de purger en pleine lune étant donné que c'est là où il ya les déchets il ya tout qui monte donc ben on soutient le corps et on veut faire sortir les déchets donc on trouve ça plus intéressant après selon son état ben si on purge en pleine lune mais ça va être des purges qui vont être plus rock'n'roll donc l'avantage qu'on a pendant la pleine lune c'est qu'en fait le corps il a plein d'énergie donc il met plein de il fait sortir plein de déchets parce qu'il a plein d'énergie mais ça veut dire qu'il a aussi plein d'énergie pour pour qu'une purge elle ne nous mette pas plat et pendant une nouvelle lune on va avoir moins d'énergie le corps il est un peu plus en repos donc les purges elles seront moins moins efficaces elles feront moins sortir de déchets parce que le corps il les a pas trop fait sortir donc donc voilà mais concernant le jeûne alors ça c'est sûr un jour de jeûne en pleine lune est bien plus efficace qu'un jour un jour de jeûne pendant la période dans la médecine prophétique ils disent que un jour de jeûne à la pleine lune égale 10 jours de jeûne à la nouvelle lune ouais bon là ça motive ouais là il y a quand même je pense que c'est un peu excessif mais c'est bon alors ah oui très bonne remarque au niveau des pierres et tout ce qui est énergie bah comme quand c'est la pleine lune il y a beaucoup d'énergie tout travaille beaucoup c'est très intéressant à ce moment là bah juste avant d'aller nettoyer tout ce qui est pierre énergie par exemple avec l'eau mais il y a plein de plein de méthode pour nettoyer et après bah justement de sortir tous les cristaux de sortir nos pierres pour qu'elles soient rechargées avec la lune et même avec le soleil donc on les laisse un cycle de 24 heures 48 heures après sur toutes les pierres il y a plein de différences mais c'est vrai que c'est très très intéressant notamment pour pour les cristaux alors je cherche si j'ai autre chose bon après il n'y a pas on n'a pas besoin de raconter la messe il n'y a pas il n'y a pas des millions de choses à dire aussi il faut juste prendre en considération le phénomène qu'elle existe et que c'est un vrai impact sur nous et voilà je pense qu'on a fait un bon résumé alors c'est quoi qui est marqué ? à quand un livre de notre part donc le livre ça fait extrêmement longtemps qu'il est dans l'ordinateur mais il avance petit à petit et un jour il sortira comment ne pas avoir ? alors là ça n'a rien à voir la question avec la lune comment ne pas avoir le ventre gonflé, intestin et gros côlon en mangeant cru ? donc pas de liaison avec la lune mais pour la réponse en fait quand on mange cru il faut changer tout doucement et les gonflements des fois c'est le fait qu'on réhydrate des déchets et donc ils vont fermenter après il y a les associations alimentaires après il y a les temps de digestion après il y a énormément de choses donc je te conseille d'aller voir plein de vidéos qu'on a fait ou de venir au stage vitality on se fait de la pub bon ben voilà ou même d'aller sur notre formation cuisine physiologique ouais autre question autre question ben moi je crois que si on a tout dit on a tout dit ouais et ben voilà on va pas rester je pense que le résumé quand même sur la lune on parle beaucoup beaucoup du soleil mais la lune elle a vraiment une importance très grande parce que c'est l'astre le plus proche de la terre et donc vraiment il a un impact on va dire physique qu'on peut pas dénier et donc le résumé ce serait que quand il y a la pleine lune ben notre corps il est un peu en ébullition on est plein de santé il y a plein de sang on peut faire plein de choses et tout ça ouais on peut être très irritable on peut être aussi très irritable mais tout est extravagant et quand c'est la nouvelle lune ben là on va être plus en mode repos tranquille et ben faut se coucouner il faut pas ben c'est normal on est il y a des phases c'est toujours il y a des phases fortes il y a des phases faibles ah ben j'allais avoir c'est moi aussi moi aussi c'est moi c'est moi pour les sportifs pour les sportifs ouais voilà c'est ça alors vas-y Mimi dis ce que tu veux je complète ben en fait au niveau des sportifs il y a vraiment une influence aussi concernant les performances sportives et en Chine ils prennent vraiment ça en considération et les séances qui vont être plus ou moins costauds vont se les mettre en fonction des bêtes de la lune et le calendrier des compétitions ici ils essayent de faire en sorte que ça tombe dans des bonnes lunes parce que il y a vraiment une grosse différence due en fait au fait que le pH du sang va changer et que nos hormones elles vont changer aussi ouais et donc en fait c'est complètement logique que au niveau de la performance ben ça va être influencé ça va impacter donc en fait le truc ben les compétitions on peut pas choisir soit on choisit les compétitions qui sont en pleine lune pour être plus en forme mais là c'est pareil pour tout le monde et en nouvelle lune ben c'est pareil pour tout le monde tout le monde là donc il n'y a pas de différence entre les personnes par contre on peut vraiment avoir une action sur l'entraînement c'est à dire que quand on va être dans la période proche de la pleine lune c'est à dire en lune croissante et au début de la lune décroissante ben là on sait que le corps il a plein d'énergie donc il va avoir plein d'énergie pour faire les entraînements plein d'énergie pour récupérer donc c'est un moment où on va pouvoir charger l'entraînement et mettre des entraînements peut-être un peu plus costauds et dans la phase qui se rapproche autour de la nouvelle lune ben là ça va être l'inverse là on va mettre des entraînements un peu plus tranquilles parce qu'on sait que le corps il est un peu plus tranquille et il va avoir un peu plus de difficultés à récupérer donc ça ben ouais c'est un super bon impact ça va être la même chose donc là on parle pour les sportifs mais ça va être la même chose pour les blessures pour les guérisons pour la chirurgie pour toutes ces choses là on sait que ben quand ça va être en pleine lune comme il y a beaucoup beaucoup d'effervescence ben peut-être que comme il y a beaucoup d'oxygène qui circule dans le corps les cellules elles vont mieux travailler donc la guérison elle a plus de chances d'être plus rapide à contrario quand c'est vers la nouvelle lune ben comme il y a moins de circulation moins d'oxygène moins de nutriments pour les cellules ben là les guérisons elles vont être plus lentes donc voilà juste on peut choisir notre moment bon je l'ai vu la question qui est hors sujet mais elle me plaît bien alors je vais y répondre concernant la conservation des salades par rapport à la lune ? non ben en fait déjà ben le mieux pour conserver une salade c'est de la garder dans son potager tu quelles juste des feuilles voilà quand on a faim et qu'on veut de la salade ben on prend une feuille par une feuille après ben si on n'a pas de potager et qu'on vit un appartement et ben on peut se débrouiller de mettre sa salade dans une jardinière si l'appartement il est un peu grand et sinon ben comme nous on n'a pas de frigo si on a des choses qu'on veut garder fraîches et que ben voilà on a ramassé trop de salades nous on humidifie un torchon et on met le torchon sur nos feuilles de salade et dès qu'il est sec on remet un torchon humide voilà donc ça n'a rien à voir avec la lune question très très intéressante sur la cure de Moritz pourquoi il dit de la faire à la nouvelle lune parce qu'en réalité à la pleine lune le foie il est extrêmement sollicité c'est à dire que comme il y a énormément d'énergie il y a énormément de déchets qui tournent et qui circulent donc ben le foie il est sollicité les reins sont sollicités et donc ben si en plus par dessus on fait la cure de Moritz là on le sollicite extrêmement c'est comme un acte chirurgical Moritz il dit donc ben ça va faire too much par contre à la nouvelle lune il est moins sollicité donc là on va pouvoir le solliciter justement pour qu'il se nettoie donc voilà pourquoi Andreas Moritz préconise de faire la cure du foie à la nouvelle lune ben voilà ben je crois qu'on a tout dit presque ben ouais c'est bon et ben on peut vous souhaiter une belle semaine une belle soirée déjà une belle soirée bon on va revenir très rapidement et on vous fait des gros bisous à tous ouais et voilà on vous aime tous et merci de suivre nos lives ça nous amuse bien ciao 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 Sous-titrage ST' 501